L'Europe, un rêve devenu réalité. Au terme d'un suspense insoutenable. Ce soir, les niçoises en rouge et noir jouent leur qualification en demi-finale des playoffs. Mais dès le début de la rencontre, elles sont étouffées par le rythme des joueuses de Fleury-Loiret. Incapables de prendre le dessus durant toute la première mi-temps. En face, il y a un beau bloc et quand ils font le boc, on n'arrive pas à passer. Elles nous font peur en première mi-temps et après, elles entretiennent le suspense. Mais en face, une légende, Alexandra Lacrabert, championne d'Europe et championne du monde. En seconde mi-temps, le score est scotché à l'égalité. Alors ce sont les nerfs qui vont faire la différence. Il y a du temps, donc il faut qu'on ne se précipite pas. Il faut qu'on continue de garder notre principe. Ils sont fatigués, ils n'ont pas de rotation et nous, on a plus de rotation et plus d'énergie. Et c'est qu'est-ce qu'au final, ça a été un facteur décisif. Décisif à quelques petites secondes de la fin, le point de la victoire, le point de la consécration. Ce match-là, c'est toute une saison. Toute une saison qu'on a remis en question pour 60 minutes. Et je suis fière aujourd'hui, je suis fière d'avoir gagné. Parce qu'on le mérite, on le mérite, on le mérite, on le mérite encore. Il faut qu'on garde la tête froide, mais on n'est jamais lâchés, comme toutes les saisons. Deux jours seulement pour profiter de cette joie. Première demi-finale contre Brest, ici, samedi, pour écrire peut-être une nouvelle page de cette belle histoire de l'OGC Nice. Sous-titrage ST' 501